Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à remercier le groupe CRCE Kanaki de soumettre enfin au Sénat la ratification du CETA, enfin. Cinq ans que nous demandons que cesse ce hold-up démocratique. Question écrite, résolution, interpellation, à croire que votre gouvernement a peur du Parlement. Mais je n'ose y penser, Monsieur le Ministre. Négocié sous Nicolas Sarkozy, poursuivi sous François Hollande, adulé par Emmanuel Macron, il en aura fallu du temps pour enfin percevoir les effets délétères de ce traité. Pour nous, le cap a toujours été clair, disant que les écologistes, dont mon collègue Yannick Jadot, se battent contre les aberrations de ce traité, et pourtant, c'est la première fois que notre Chambre en est réellement saisie. Quelle hérésie démocratique ! Depuis plus de six ans, ce traité de libre-échange, impliquant près de 500 millions de personnes, s'applique à 90%, alors même que dix pays de l'Union Européenne, dont la France, ne l'ont pas ratifié. Pire, nous ne savons même pas si un rejet de cet accord entraînera vraiment une dénonciation de celui-ci par le gouvernement. Un tel mépris du Parlement sur un sujet aussi important est inacceptable. Mais puisque cet accord s'applique, tirons-en un premier bilan. C'est ce qu'a fait l'Institut Veblen en janvier. La conclusion est sans appel. Le CETA est une catastrophe pour le climat, la santé humaine et la souveraineté des États. Comme tant d'autres d'accords de libre-échange, il soumet notre économie à une concurrence déloyale, particulièrement en matière agricole, et inféreur de la France à la loi des multinationales. Le bilan économique d'abord. Alors que la Commission européenne nous promettait de vastes débouchés à l'exportation, et 700 000 emplois soutenus par les exportations vers le Canada, les données disponibles montrent une toute autre réalité. Selon Eurostat et la Direction Générale au Commerce de l'Union Européenne, la part des emplois européens liés aux exportations est globalement stable, tant aux nouveaux européens que français. Il en va de même pour la part touchant les PME, alors que les négociateurs leur avaient fait miroiter de vastes marchés. Seuls, quelques secteurs tirent leur épingle du jeu à l'export, comme l'industrie automobile, pharmaceutique et le nucléaire. En matière d'importation, nous achetons deux fois plus d'engrais au Canada qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord, et les achats de minerais ont également fortement augmenté. Vous parliez souveraineté. Surtout, les importations de pétrole, issues de schiste bitumineux, c'est-à-dire issues de sable visqueux, ont augmenté de 50%. Rappelons que ces hydrocarbures sont trois à quatre fois plus polluants que le pétrole conventionnel, et que leur extraction consomme une quantité astronomique d'eau et de produits chimiques. L'exploitation de cette ressource est une véritable barbarie environnementale, avec des forêts entières rasées, des lacs, des cours d'eau et des rivières polluées à jamais. En 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République lui-même s'est dit prêt à abandonner le CETA si celui-ci ne respectait pas l'accord de Paris. Il faut maintenant passer de la parole aux actes. Sur le volet agricole, cet accord est l'exemple parfait de la concurrence déloyale, dénoncée par les agriculteurs. Comme l'indique le rapport Schubert, remis en 2017 au gouvernement, dont les conclusions restent valides, le Canada continue d'autoriser nombre de pratiques interdites ou plus limitées en Europe. Le bataille est ainsi couramment alimentée avec des farines animales, cause possible de la maladie de la vache folle, ou avec du maïs et du soja OGM, les quantités de résidus de pesticides sont également bien plus fortes que l'essai autorisé sur notre continent. C'est le cas pour la filière légumineuse, particulièrement touchée par la faim des droits de douane. L'usage des antibiotiques, facteur de croissance, est généralisé, au mépris du bien-être animal et de la lutte contre l'antibioresistance. Alors que l'Union européenne et la France mettent en place des réglementations plus ambitieuses en matière agricole, comment, et à juste titre, comment pouvons-nous autoriser de telles importations ? Vous allez sans doute me parler des fameuses clauses miroirs. Alors parlons-en. Pour l'instant, c'est surtout le Canada qui fait pression pour que nous baissions nos standards. En 2019, il porte plainte devant l'OMC contre les nouvelles règles européennes sur les pesticides. En 2023, contre l'interdiction des produits contenant deux néonicotinoïdes interdits en Europe. Puis toujours en 2023, il demande un report de l'interdiction d'importation du bétail gavé aux hormones de croissance. Enfin, une ratification du CETA entraînerait l'application de son dernier volet, peut-être le plus dangereux, celui de la protection des investissements, qui permet à des multinationales s'estimant lésés par une loi d'attaquer un État devant un tribunal d'arbitrage privé. Ces recours viennent notamment de groupes engagés dans les énerviges fossiles contre des décisions de fermeture de centrales à charbon ou de fermeture de forage d'hydrocarbures. Pire, la menace des amendes peut conduire les États à renoncer à changer leurs lois jusqu'à 20 ans après la sortie de l'accord en vertu d'une clause de survie. Alors, loin des caricatures, monsieur le ministre, cohérent, oui, cohérent avec nos convictions, nous ne sommes pas opposés aux échanges, mais nous sommes opposés au libre-échange, à la dérégulation, au libéralisme destructeur. Et les écologistes voteront oui, oui au Canada et résolument non au CETA.